bonjour à toutes et à tous bienvenue sur cette huitième étape du tour de france avec thomas veuclair et europe car la huitième étape c'est enfin une arrivée en haut d'une montagne en une mi montagne mi vallon l'arrivée à la planche du belphi qui culmine à 1000 mètres on ira avec des gros pourcentages et un thomas veuclair en surpuissance puisque il a une barre verte que j'ai appelé barre vitale la barre vitale donc assez supérieure aux autres quand même notamment sylvain chabernel qui est deuxième général mais bon je pense qu'il ne tiendra pas très longtemps donc on voit le profil à la fin c'est une montée très très rouge et je pense que avec les deux minutes de retard qu'on a il n'aura aucun problème arriver dans les premiers hauts et je pense surtout qu'il y aura des attaques oui je pense que des coureurs voilà déjà oui nintendo qui rien qu'à l'avant ils s'en vont et je pense surtout que des coureurs comme samuel sanchez veulent garder vont tenter de partir avant la montée finale c'est qu'il n'est pas du tout logique donc kern charteau est où il vous y est à 40 km heure devant ça il va être embêtant le vent j'ai quand même les équipiers à disposition à l'essai et les rouler et roulant de l'avenir me protéger donc kern je sais pas où il est reparti il est juste là qu'est ce qu'un qui est comme d'habitude roulent beaucoup et roulent beaucoup pour moi cette fois ci la dernière fois j'ai une fois j'avais eu monsieur philip gilbert en personne cette fois ci j'ai eu le maillot blanc et de voile boisson a gun et de voile boisson a gun qui est venu rouler on ne sait pas pour quelles raisons voilà des fois il ya ça marco marcato qui a crevé en maxime bouet et pinot avec lui c'est pas jérôme pinot c'est que c'est pinot je ne connais pas tous les coins du jeu donc c'est pas christophe pinot beau et pinot qui ont lâché marcato marcato il va finir tout seul ou alors il va accélérer comme une fusée et on voit là donc la 3 arachiro avec feuillu qui s'est tout le temps lâché et là je peux vous dire que ça roule vraiment au pas 29 km heure devant ma main et donc la stratégie ça sera de monter la flange jusqu'à la flange de balfi en utilisant moins d'énergie c'est pour ça que j'ai pris trois pattes d'amande qui restaurent le vert le rouge et le jaune il roule pas assez vite allez pêchez-vous roulant toujours à protéger et c'est étonnant il n'y a pas d'attaque alors d'habitude et des attaques et là je pense que le vendant le vent de face est gêne assez gêne énormément et croire comme valverde et samuel sainte chasse plutôt habitué à faire des attaques à ce dans la la descente la montée la plupart de cet état va jouer le vent dans le nez j'ai l'impression alors vivement cucarne près de son relais qu'on avance un peu parce que j'ai envie de dire que les bmc c'est bien gentil de rouler mais encore faudrait mettre un ring ce qu'ils ne font pas du tout marcato pinot et bouet maxime bouet dommage marcato et pinot qui ne relaient absolument pas donc bouet et et pinot qui ont assez de mal donc le clair cassé reculé c'est avec pierre roland et sagan qui est toujours là je viens de voir les pas aimer bien sûr c'est le vache à année il y a encore il y a encore les bons courants et voilà ça c'est fait qui gêne dans le et donc c'est le c'est le bmc qui prend le relais et attention c'est c'est christophe kern et l'accélération est assez fulgurante nous avons gagné deux kilomètres à l'heure et encore c'est même pas sûr c'est c'est ce que c'est que c'est que c'est que c'est vrai c'est que c'est vrai c'est quoi ça va être mieux comme ça et maintenant vous l'inquiète qui a l'air de pouvoir partir winning il y avait que c'était winning et tony martin tony martin car on va dire échappé quand même pour peter winning kerynka et tendam ça y est ils sont partis donc kerynka winning tendam christian coeur sur la scène porteur de maillot pas qu'il n'a pris aucun point donc maillot pas pour l'instant n'a pas été récupéré j'avais un point d'avanceur sur la scène il n'a pris aucun on vient ici morganov qui avait des points si vestra tendam au bon dit martin fédrigo donc tout ça sert pas ça c'est parti devant il faut que tu suive les attaques entre pierrot d'accord c'est très bien voilà alors j'ai envie de dire que fédrigo il avait des points de spring donc il peut prendre une septième place que c'est en chasseur pas compris immédiatement et il n'a pas pris de gros points de spring c'est tony martin tony martin a fait une razzia littéralement parce qu'on voit il faut regarder une carte en bas mais le trait vert qui est donc le sprint intermédiaire et le trait rouge la montagne il a gagné les deux et après sur le deuxième trait rouge il a fini deuxième et a donc pris un point donc martin a ramassé trois points la troisième place à égalité avec kerynka qui a pris un point et tendam qui a pris deux points c'est résumé assez un petit résumé de ma part je pense être que ça ne vaut pas du tout donc moi je vais mettre le tempo même mon tempo ce sont des vrais vrais alors c'est philippe gilbert c'est quand même philippe gilbert et bradley wiggins qui sont devant ici je fais la descente je peux vous dire un françois qui attaque je ne sais pas où il est il est là il s'est fait bloquer donc il est resté sagement derrière kern qui est là qui essaye de relayer kern qui peut rien faire kern on va bien de suivre les attaques là un fond dans le nez impeccable je vous aime j'aime ce jeu de toute façon il fait que des 10 minutes voilà donc le maillot jeune qui fait faire la descente et c'est là c'est parti là c'est une vraie vraie descente de la part de thomas veuclair avec 73 km heure sur 14 km heure il défend et défend il fait du mal c'est le soir j'ai du mal il descend tout à fond ça va pas chuter non ça passe très bien thomas veuclair qui s'en sort sans problème thomas veuclair qui arrive même à prendre de l'avance en ne freinant pas ce que les autres font à pratiquement chaque virage qui m'aîtrise totalement la descente voilà il a pris quatre secondes d'avance attention attention à ne pas laisser thomas veuclair s'échapper quand même la montagne commençant pas longtemps et là le virage à fond aussi sans reprendre encore un peu de temps et là démerdez voilà donc roland doit quand même suivre les attaques aucun des deux nirs resté devant c'est magnifique donc j'ai né les relais j'imagine bien que ça revient derrière voilà ils sont à deux secondes de moi c'est c'était évidemment c'était évident c'était plutôt évident que évidemment donc avec 32 km en devant dans le nez je ne pouvais pas m'attendre à une performance hors norme de ma part voilà le temps que je sorte je me rends compte que quand même ils ont eu le temps de vachement reculer je ne vois plus kerm qui était juste devant s'il est là bas je ne vois plus je ne voyais plus kerm donc qui était dans les quinze premiers je me rends compte qu'il est quand même descendu en dessous de la 30e place bon à l'espace d'une descente ça fait ça fait beaucoup et vu comment c'est parti je dirais que la montée s'est fait le vent dans le nez et c'est plutôt embêtant voeuclair lui rien de l'embête c'est embêtant pour ma stratégie quoi un beau épineau qui sont du coup très loin marquette aussi essaye et voilà et voeuclair qui va commencer à prendre le relais voeuclair alors c'est plus de 50 kilomètres en cette façon il dépasse cette voie sonnage il dépasse mécan lodgers et il va prendre le relais tendam kyrenka winning qui attaque s'il vous plaît kyrenka n'a plus le maïve jeune kyrenka oui qui faisait partie des gros de devant des gros gros alors alors bien qu'on en suivez les attaques j'aimerais bien que les autres ils fassent ce qu'ils veulent alors voilà le clair qui monte ça à son ring le clair qui est obligé d'attendre que rogers le monde bien sûr il ne peut pas monter ça attention pietre oui on dit toujours pietre mais c'est pietre c'est un truc bizarre et c'est une voeuclair qui monte ça attention vitesse de la lumière c'est bien on tourne et tourne encore un peu s'il te plaît donc on devrait peut-être pouvoir s'en tirer sans le vent au début de la montée du mois parce que là on est limite et je pense que le début de la montée ça fera sans le vent dans la tête c'est qui c'est pas rider eschdal par hasard si c'est rider eschdal on est mal barré rider eschdal eschdal Et j'ai l'application, je souhaite un peu les mettre. Voilà, les 29 km heure de vent, c'est assez chiant. Alors on les aperçoit vaguement devant. Et Frank Schleck qui situe derrière moi. Il y a tout le monde derrière moi, donc on va prendre le ravitaillement et on va accélérer un petit peu. Philippe Gilbert qui commence à avoir du mal. Alors là, ça y est, on devrait pouvoir se libérer un peu du vent, voilà. Avant de le reprendre immédiatement. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, attaque de Raider et G'dal. Vous voyez quand même, les mecs qui attaquent, le mal qu'ils ont. Vous voyez, Frank Schleck qui ne peut même pas suivre Raider et G'dal, comme si Raider et G'dal était surpuissant. Kern qui essaye d'y aller. En fait, je crois que je vais le déconseigner. Kern, tu gènes le relais. Tu flottes. De toute façon, c'est juste le début qui va être assez chiant. C'est qui l'air, moi ? C'est Gilbert qui emmène Vanguarder Hunt. Alors, normal qu'on ne lâche personne. Vu, à l'allure, on monte. Mais un escargot pourrait nous suivre. Donc, les 11% à 9 km heure. Ça prend la vidéo plus longue, ça, c'est sûr. On peut se demander, mais pourquoi tu prends le relais ? Pourquoi tu restes devant, tu ne laisses pas faire le sable aux équipiers ? Parce que si tu laisses les équipes, c'est déjà, ils vont à une vitesse de merde. Et en plus, il ne peut pas suivre l'attaque que pourrait mettre Samuel Sanchez. Parce que quand il est là, il va faire comme Ryder Hidal, c'est-à-dire qu'il traîne devant avant de mettre une mine. Et là, il se rend compte que c'est difficile quand même de grimper. Alors, j'espère qu'on va... Alors, j'espère, c'est je sais. On va vite tourner. Et l'arrivée, par contre... Alors, c'est qu'il n'est pas bien, ça. Donc, l'arrivée sera le vent dans le nez. Ça, c'est une certitude, maintenant. Je vais commencer par-dessus. Alors, on va pouvoir peut-être monter vent de côté. Pour qu'on a encore un vent dans le nez pendant un petit peu de temps. Donc, là-bas, il y a le virage au fond. Allez, c'est Samuel Sanchez qui se décourage petit à petit. Qui se dit, non, c'est pas possible. Voilà. Et Veclerc qui met un plus gros rim. Marcato qui a enfin rejoint Pinot et Boué. Et attention, ça y est, c'est parti. Le virage est là. Et Veclerc va pouvoir commencer à se libérer de la pression de ce foutu vent. Oui. Allez. Non, c'est pas possible. Le vent, il ne peut pas être encore dans mon nez. C'est pas possible. Voilà. Et ça tourne encore, forte raison pour moi. Je n'ai jamais eu autant de vent sur cette étape. Et ça m'embête énormément. Parce que du coup, il fait la même stratégie pour les ravitaillements. Et voilà. Voilà. On est débarrassé peut-être du vent. De côté, s'il te plaît. De côté. Pas de côté. Veclerc qui est donc devant. Qui impose tout, sauf un rime insoutenable. Et qui va peut-être reprendre un vent de face. Non. 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 C'est bon. Donc après, il y a le virage. Donc, c'est le réel. Samuel Sanchez, tranquillement, qui accélère. Et Pierre Roland qui le suit. Et voilà. Ça y est. On a pu le vent de face. Et c'est maintenant que le rime va être vraiment insoutenable pour ceux qui sont derrière Thomas Veclerc. Philippe Gilbert qui accélère déjà. On a l'impression que Gilbert, il a des ailes qui viennent de le pousser. Philippe Gilbert qui met un rime. Déchaîné. Il est déchaîné, Philippe Gilbert. C'est tout. Thomas Veclerc. Et ça y est. Voilà. Le peloton en danseuse. C'est ce qui devrait se produire dès le bas s'il n'y avait pas eu un vent. Le méchant coup de vent. Gilbert décidait à rattraper Roland et Samuel Sanchez. Wiggins qui est là. Les Pimer qui est là. Gilbert qui arrête de rouler. Veclerc qui va rouler. Et Wiggins qui suit Veclerc. Gilbert, il a fait un tel effort que là, ça va être très déchissé pour lui, je pense. Et personne ne peut attaquer derrière Thomas Veclerc. Et Peter Winning qui avait une des meilleures barres. Et il s'est cramé. Il a voulu faire le malin. Il a essayé de dire, je vais attaquer partout. Et il s'est cramé. C'est déjà l'attitude qu'il ne faut pas avoir. Alors là, on a le vent dans le dos. C'est-à-dire qu'après le virage, on va le voir de face. Ça y est, Morganov qui a craqué. Alors là. Oh ! Tijim en garde-run. Il n'est pas... Oh, c'est pas un coureur serre en garde-run. Oh, c'est pas un coureur serre en garde-run. Et bien non, parce qu'il est toujours un peu le temps, lui. Oui, tout simplement. J'ai mis un relais. Un niveau d'effort tellement dur. Personne ne peut le suivre. Alors, je ne sais pas si j'ai pris la bonne issue. Ce qui est certain, c'est que j'ai réussi à prendre un euro. Et ce qui est celle de Bestra. Donc là, ça devrait y aller. Donc, il y a eu ça. Et après... Ah ! 10 secondes sur le peloton. Attention. Il n'y a plus de éclair pour monter. Ça va être... Enfin, attention quand même. Attaque d'aller en droit à Valverde. C'est tout ce qu'il y a de plus normal. Donc, il va essayer de revenir avec moi. Voilà. Ça, c'est réglé. Donc, il est là, Valverde. Il fait une attaque... Il donne tout ce qu'il a. Il donne toutes ses tripes. Il donne son corps à la science. S'il me faudrait. L'attaque de Samuel Sanchez. Valverde qui se place dans la roue. Pourquoi j'ai toujours fait foutu vent de face ? Ça commence vraiment à m'énerver, ce vent de face. Là, Stuart Gratty. Qu'est-ce que c'est chez nous ? Oui, je crois. Millard, Neyens, Stankin, Greffe, Pérez, Poulin, Zabriskin, Adelius, Valls. C'est Nogali qui essaie d'attaquer. Alors là, ça y est. On le reprend dans le nez. Je vais vous dire que mon T12% avec 35 km en plus, mais s'il augmente, ce n'est pas possible. Nibali, 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 Nibali. 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 Nibali qui attaque, qui se crame. Alors c'est bien. Il faut qu'il continue. Moi, c'est tout à mon avantage. Cramez-vous autant que vous voulez. Je suis content. Samuel Sanchez qui va attaquer. Voilà. Sauf que mon gars, il est à l'extérieur. Je suis à l'intérieur. Donc, tu vas pertenir plus de chemin. Donc, tu vas te fatiguer plus. Pour le même résultat que moi. Là, ça va tourner un petit peu, s'il te plaît. Avant. Voilà. Voilà. Nickel. On n'a plus récupéré de la vitesse. Les mecs, ils sont tous en train de se griller. Ils sont tous en train de se griller parce qu'ils ont tellement voulu attaquer que maintenant, ils ne peuvent plus rien faire. Alors, la montée, là. Oh. Dur. Voilà. 13%. Le vent dans le nez. De nouveau. Ah. Ça y est, il est de côté un peu. Il est légèrement de côté. Donc, on l'aura largement dans le nez à l'arrivée. Et Valverde. Valverde. Serait-ce une attaque de Allerandro Valverde ? J'ai envie de dire oui. Alors, moi, je le mets dans sa roue. C'est simple. Hop. Allerandro. Allerandro Valverde. Il est quitté. Il a pris nos quittés. Et Butler qui s'envole encore avec Valverde. Pero, Scarponi, Horner qui s'envole. Ok. C'est Gauthier qui a été lâché à l'arrière. Roland, j'aimerais bien qu'il attaque. Roland, il faut que tu attaques. Karl, il faut que tu attaques. Et Malacarné, il faut que tu attaques. Malacarné, il est quitté. Il ne peut pas attaquer. Allerandro Valverde. Il y a un groupe derrière. Sagan est dedans encore. Peter Sagan est dedans. Et oui. Et c'est lui, d'ailleurs, qui ramène tout le monde au train. Alors, Allerandro Valverde, il m'oblète. Voilà. C'est réglé. Alors là, personne ne peut suivre un Thomas Beauclair. Ce n'est pas Sagan qui va ramener tout ce beau monde. Ce n'est pas Valverde puisque je l'ai lâché à la pédale. Enfin, ça serait complètement ridicule qu'il vous ramène. Alors là, le jeu me le fait. Et j'ai la vague impression qu'à l'arrivée, et ce sera une des rares fois que je ne prendrai pas 15 secondes, il n'y aura pas d'écart. Non, ce n'est plus qu'un groupe de 14. Qu'est-ce qui s'est passé ? Carné dans un groupe, Roland dans un autre. Et Malacarné et un part dans un autre. Donc voilà. Vente face à partir de maintenant. Donc ça, c'est ce que j'avais prévu. Donc arrivée vent de face, arrivée 35 km heure dans le nez, arrivée impossible, où tu es qu'Adèle. Allez mon ami, allez, faisons la route ensemble. Avant que le peloton nous rattrape. Voilà, bon, là, qui était... C'est les aléas de la course, quoi. 6 secondes d'avance sur le peloton. Quand t'es 35 km heure devant dans le nez, 6 secondes. Bon, ils sont juste collés à nous, quoi. Mais c'est Sagan qui ramène. Il peut rêver mieux que lui, quoi. Ah, d'ailleurs, plus que 4 secondes, évidemment. Yvans qui commence à craquer. Peut-être. Allez, craque mon ami. Allez, Kadel. Allez, Kadel. Allez, Kadel, tu craques. Allez, Kadel, Yvans qui va craquer. Peut-être, 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 peut-être. Voilà, c'est bon de me raccrocher. Ah, non. Bon, ils vont se refaire distancer. Donc, Nibali qui attaque pour combler. Alors, Yvans, Nibali. Ah, pas mal. Non, c'est un Yvans, je veux clair Nibali devant. On passe d'un duo à un trio. Nibali, ça m'étonnerait qu'il me suive mon train jusqu'en haut. Parce que vu comment il est attaqué depuis tout à l'heure, si je fronte à 400 mètres, je vais me griller la pilule. Donc, je fronte à 300 mètres. Pour calculer cette arrivée. Il est arrivé qu'il serait éprouvant. Il n'y a plus que 24 coureurs derrière mon groupe de 3. Avec Yvans sur le côté. Yvans, et puis tout à l'heure, il prend le vent. C'est terrible. C'est pas à moi de rouler. Je fais ça qu'on est avec l'échappée de 27. Moi qui, en fait, est un mini peloton maillot jaune. Emmené par le maillot jaune, Thomas Vauclair. Évidemment. On aura le vent dans le nez pour faire l'arrivée. Et on a Peter Sagan dans le groupe pour faire l'arrivée. On va me dire qu'avec Sagan, on est littéralement mort. Thibaut Pinot qui attaque. Jean-Christophe Perrault qui attaque. Il en profite, ils ont raison. Moi, je vous dis que si le sprint est à 300 mètres de l'arrivée, je vais plus vite que ces 4-là. Voilà. Sanchez, il est mort. Et comme c'est plat, et comme c'est plat, et que Vauclair est intelligent, alors là, Froome qui sort. Voilà. Ça y est, c'est parti. C'est là qu'on doit lancer le sprint. Et c'est tel Froome qui va l'emporter, en fait. Thomas Froome qui se fait remonter par un Thomas Vauclair sous pire sang. Thomas Vauclair qui s'impose de pas grand-chose en Froome. Alors, pour une fois, il n'y aura pas d'écart. On attendait des écarts. Il n'y en aura pas. Mais au moins, on a une victoire de Vauclair qui conforte son maillot à poids. Et de quelle manière ? Il a remonté au moins, on ne va pas exagérer, un peu moins de 25 mètres sur Froome. Et ça gagne, on le voit, sprinter 8e. Donc là, il ne suffit pas d'être sprinter pour gagner une arrivée. Il faut être aussi un petit peu grimpeur sur cette arrivée. Bon, il est puncher, donc c'est bon. Mais il faut être aussi bien placé. Et ça gagne, il était autour de la 15e place quand ça a commencé à accélérer. Donc voilà, Pierre Roland qui finit avec moi. C'est super, super une course que j'ai faite. On a mis énormément de temps à arriver. Monsieur au tour de France, c'est gagner 5 étapes avec le même coureur. Quand tu remportes ce trophée-là à la 8e étape, tu peux commencer à te poser tes questions. Sur le niveau de lire. Bref. Donc, Leclerc qui remporte l'étape. Leclerc qui remporte le classement à poids de la journée. Leclerc qui remporte le classement du maillot vert de la journée. Thibaut Pinot qui remporte le classement jeune. Et Rob Carre qui finit l'égalité avec Radio Chac et Rabobank. Et Cairne qui a réussi. Alors là, c'est magnifique. Cairne était dans une autre échappée. Dans une échappée derrière. Et il y avait Vanguard Run, plus ou moins lui. Et à mon avis, il était peut-être accroché Vanguard Run. Et Vanguard Run, il y avait Rogers, il me s'envait. C'est pas là le problème. Donc au classement général, voilà. Et donc le classement a légèrement changé. Alors, Chavanel est toujours là. Ivan, Sagan. Donc en fait, le classement n'a pas changé. A la montagne, je possède 25 points. Donc 9 d'avance en Froome. Au sprint, je possède 266 points. Soit 96 d'avance sur Sagan. Et plus de 100 points sur Kavendy chez Graeppel. Le classement jeune Sagan possède toujours 10 minutes sur Vanguard Run, Pinot, Blossanagan. Et le classement par équipe. On a repris notre place à la loto. C'est vraiment, c'est décidément un petit jeu de chasse musicale cette place. Et j'ai fini à 3 minutes. De la FTJ, la FTJ. Je dis non. On va passer la FTJ. On n'a pas la 16 minutes. Donc voilà. Donc cette étape qui a été une superbe étape de nouveau. Avec une victoire. Une de plus. La cinquième. De Thomas Veuclair. J'espère que ce tour vous plaît. Et que ça vous incite à suivre mes vidéos au fur et à mesure. Si c'est ça, je vous en remercie. Et donc on va re-résumer parce que ce n'est pas tout le jour qu'on voit ça quand même. Enfin, en réalité, ce n'est pas souvent qu'on verrait ça. Veuclair, meilleur maillot jaune. Meilleur grimpeur. Meilleur sprinter. Europe Carnaviau, c'est vraiment beau. Et Malakarné, cinquième. Malakarné qui a repassé Rintaramae. Je ne l'ai pas dit. Mais il a repassé Rintaramae. Et ça, c'est super. Bref. Allez. Je vous dis à la prochaine. Pour la dixième étape. Entre Pelfort et Porentrui. Il n'est pas Porentrui qui arrivera au sprint. Après, oui, pas moins de six cols. Un de troisième catégorie. Non. Sept cols. Un de quatrième catégorie. Un de troisième catégorie. Quatre cols de deuxième catégorie. Et un de première catégorie. Et après, on ira à la fin au sprint. Thomas Veuclair fait, bien sûr, je pense partie des favoris. Selon moi, avec ces stats de sprint et de ballon. Bref. Je ne vous en dis pas plus. À la prochaine. Les cyclos.